— Bonsoir à tous. Ou plutôt bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Bonjour à tous. Je suis effectivement le directeur général du CISR. Et quand on réfléchit à la question des conflits et de ce que ça veut dire pour l'humanitaire, puisque c'est quand même la réflexion qu'on a tous ensemble, vous devez savoir qu'évidemment, ma réflexion, elle est teintée par votre expérience et celle, au fond, de mes collègues qui travaillent au CISR sur le terrain, très directement avec les gens. On travaille en Syrie. On travaille évidemment au Yémen aujourd'hui, au Sud-Soudan, en Ukraine, par exemple, ou encore au Myanmar. Et c'est vrai que c'est cette relation en étroite lien physique, j'allais dire, avec les gens au quotidien qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Et je voulais peut-être vous offrir trois clés pour essayer de comprendre ce qui va se passer demain et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. La première clé, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, notre boîte à outils internationale, celle qui nous a accompagnés depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne marche plus. Au fond, aujourd'hui, les États, la communauté des États n'arrive plus à produire du consensus. Aujourd'hui, les États, quand ils se réunissent pour trouver des solutions communes, ils n'arrivent plus à produire des solutions globales. On l'a vu, le dernier exemple en date, le plus frappant, c'est le G7. Même les 7 plus puissants, aujourd'hui, ne sont pas d'accord. Mais si vous réfléchissez aux questions sociales, écologiques, politiques et évidemment militaires et sécuritaires, on voit aujourd'hui que le Conseil de sécurité, par exemple, n'est plus capable aujourd'hui de pouvoir trouver des solutions. Et c'est un changement majeur si on regarde l'évolution de notre environnement. Prenez l'exemple de la Syrie qui est aujourd'hui devenue un conflit qui a un impact énorme sur vous, sur la politique, je dirais, nationale française, si on prend cet exemple-là. Or, c'est un contexte, c'est une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres. Ça a été d'abord un contexte, un conflit qui a été très localisé, qui est très vite venu un conflit régional et aujourd'hui qui est un conflit global. Parce que simplement, il n'est pas géré. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de la communauté internationale. La communauté internationale n'est juste pas d'accord sur ce qu'il faut faire quand il s'agit de gérer un conflit. Mais elle n'est pas d'accord non plus sur les grandes questions économiques et sociales et écologiques. Et c'est vrai que dans les années qui viennent, et j'espère que je me trompe, mais dans les 5 à 10 ans, je pense qu'on va être confronté encore et toujours au fait que d'un côté, on a des grandes questions globales, la migration par exemple, en est une, les questions évidemment de sécurité, les questions économiques, et en même temps, une énorme difficulté des États de se mettre d'accord pour produire du consensus. Donc ça c'est une première clé qui va évidemment pousser et modifier profondément la façon dont nous travaillons, dont nous pensons l'humanitaire dans les années qui viennent. La deuxième clé, elle est essentielle aussi, elle est liée aux gens, aux personnes avec qui nous travaillons, aux gens, et vous le voyez vous dans votre quotidien, les gens avec qui on interagit, les gens qu'on cherche à aider, à protéger. Et il y a une chose qui me frappe, qui nous frappe à nous, c'est que dans quelles que soient les situations aujourd'hui, quasiment dans presque tous les pays, aujourd'hui on voit que les gens, quelle que soit aussi leur situation pour eux-mêmes, ils ont un accès à l'information qui est très différent qu'il y a encore 5 ans. Aujourd'hui vous trouvez des téléphones mobiles partout, et le téléphone mobile est un outil qui modifie profondément les comportements. Et on le voit, on le voit vraiment. Dans des contextes comme par exemple le nord-est nigérien ou la Somalie, ce que vous allez voir c'est que non seulement les gens en interaction avec mon organisation, le CISR ou le Croissant Rouge somalien par exemple, dans leurs demandes, ils vont nous demander des choses très spécifiques, mais ils vont aussi systématiquement comparer par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Toujours. Moi j'aime cette anecdote qui est une anecdote vraie, qui est arrivée il y a 5 ans déjà, où en Somalie, et vous voyez où est la Somalie, vraiment ce pays qui a connu quand même 35 ans de guerre, quasiment sans interruption, peu d'investissement dans les infrastructures, grande pauvreté, une énorme pression sur la population, à part sur une population aussi incroyablement résiliente. Je me rappelle bien d'il y a 5 ans il y a eu un ouragan qui a touché une petite cité qui était à 200 km de Mogadiscio à peu près. Mes collègues du CISR avec le Croissant Rouge somalien se déplacent, et déjà ça leur prend 4 jours pour aller de Mogadiscio jusqu'à cet endroit-là, classique, parce qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, l'humanitaire n'est pas simplement accepté. Dans les conflits, dans les situations difficiles, c'est quelque chose qui est négocié. Donc ils traversent à travers les différents barrages, à travers les différents clans, pour au fond faire comprendre aux gens, négocier, se faire accepter, être capable d'aller là où il faut aller aider. Quand ils arrivent, ils sont reçus au bout de 4 jours par la chef de la communauté, parce que dans le cas présent c'est une femme qui les reçoit, elle les reçoit avec une certaine froideur. Eux, ça fait quand même 4 jours qu'ils ont été, en Somalie ça reste très difficile. Elle les reçoit avec une certaine froideur, elle les regarde et elle dit vous êtes en retard. En retard en Somalie ? Où est le lien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui peut venir vous aider ? Et elle regarde, elle prend son téléphone mobile et elle dit moi j'ai vu, il y a 2 jours, il y avait un ouragan en Philippines, et j'ai vu que la Croix-Rouge, vous êtes intervenu en 24 heures. Et là en Somalie, vous mettez 4 jours. Et ça je trouve intéressant de voir aujourd'hui que, et ça on parle d'eux, il y a quelques années déjà, l'influence qu'ont le téléphone mobile sur la façon dont les gens nous regardent, la façon dont les gens interagissent avec nous. Regardez en Syrie aujourd'hui, quand mes collègues vont dans les endroits les plus désespérés, s'assient avec les gens, les écoutent, discutent de leurs besoins, bien sûr les gens ont parlé d'eau, bien sûr ils ont parlé de protection, mais un des besoins qui va sortir systématiquement, c'est accès Internet, Wi-Fi. S'il vous plaît, donnez-nous du Wi-Fi. Et là il faut pouvoir entendre ça. Aujourd'hui les besoins évoluent, et c'est vrai qu'aujourd'hui le fait qu'on a ces téléphones mobiles, qu'on a aujourd'hui la capacité de se connecter, change la façon dont on interagit avec les gens, et va continuer à le faire. Et puis la troisième clé, c'est la question de la confiance. Boris, c'est quelque chose qui me frappe. Je vois qu'autour de nous, aujourd'hui, on a de moins en moins de confiance. Je vois que la confiance est devenue une denrée de plus en plus rare, et que c'est un enjeu. Je pense que quand on pense à la Croix-Rouge, on est construit autour de ça. On approche les gens avec l'idée que les gens nous font confiance. Notre fragilité à nous, finalement, quand on approche les gens, et aussi notre force. Regardez, si je prends mon organisation, dans les conflits armés, nous ne sommes pas protégés, nous n'avons pas des gardes armés avec nous, parce que nous faisons confiance à notre emblème, à la Croix-Rouge, à ce que nous sommes. Et au fond, cette confiance-là est un élément clé. Or, je vois la confiance devenir de plus en plus rare, comme un élément qui, aujourd'hui, n'est plus constitutif de nos sociétés. Donc si je regarde la question de la confiance, si je regarde la question, aujourd'hui, de la boîte internationale, qui fait que les États, aujourd'hui, n'arrivent plus à s'entendre, et la question assez fondamentale du fait que les gens ont accès à l'information, il est clair qu'on va devoir repenser l'humanitaire. Et peut-être encore deux points essentiels par rapport à ça. Si on repense l'humanitaire, je pense que l'enjeu va être l'équilibre entre tradition et innovation, vraiment. Et j'ai entendu avant Jean-Christophe le dire, c'était ça. Pour moi, tradition fondamentale, c'est d'être fondamentalement et radicalement humanitaire, neutre, indépendant, impartial. Je pense que ça va être clé dans les années qui viennent. Dans un environnement qui se polarise, où de plus en plus, on va voir, parce que les États, aujourd'hui, sont aussi en situation de crise, ont tendance à chercher des solutions pour montrer qu'ils ont du contrôle sur des enjeux qu'ils ne contrôlent de moins en moins. Donc on ferme les frontières. Donc on a tendance à déshumaniser l'autre. Et donc être impartial, être neutre, être indépendant, être capable de pouvoir comprendre les besoins des gens et d'avoir une lecture qui est vraiment basée sur les besoins me paraît paradoxalement radicalement nouveau. Donc il va falloir maintenir cette capacité d'être un acteur qui, vraiment, sa tâche vit, démontre ses principes. Ça, c'est la tradition. Et puis l'innovation, elle va être clairement liée au fait qu'il faut comprendre l'évolution des besoins des gens. On doit pouvoir dépasser la façon dont on regarde les gens qu'on aide, qu'on assiste. On a trop tendance encore, je dirais, comme humanitaire, que ce soit la Croix-Rouge, le CISR ou les humanitaires en général, à catégoriser les gens, à les mettre comme des gens qui sont d'abord des victimes ou qui sont à notre, disons, qu'on va venir aider. Et je pense qu'on doit accepter aujourd'hui que les gens sont de plus en plus des sujets de leur propre survie. Et vous voyez-vous ça très bien en France, mais moi, je voudrais bien qu'on le voit aussi dans les conflits armés, qu'on comprenne que les gens ont des stratégies de survie qui sont remarquables et que notre travail doit être plutôt de les accompagner. On doit aussi comprendre quel type de nouvelles vulnérabilités sont en train d'arriver. Et moi, il y a une chose qui me frappe actuellement, et je pense que vous le voyez, vous, de plus en plus, on connaît la vulnérabilité, j'allais dire, physique, on les aide, on voit bien ça dans les questions santé, on connaît la vulnérabilité sociale et psychologique. Je pense qu'on voit émerger aujourd'hui une troisième type de vulnérabilité, qui est la vulnérabilité digitale. Et ça va être un enjeu majeur pour nous. Et là, on va devoir réfléchir et utiliser, au fond, notre expérience, notre pratique pour appliquer ça. Qu'est-ce qui est en train d'émerger ? Je pense que les gens sont de plus en plus conscients que leurs données, vos données, qu'on a dans nos téléphones, quand on prend nos photos, quand on utilise notre carte bancaire. Ici, en France, on peut le vivre relativement bien, ça, limite, utilisé pour faire de l'argent par des grandes organisations. Mais imaginez quand vous vivez ça en Syrie, en Palestine, ou en Somalie, ou encore au Nigeria. On voit aujourd'hui que la question de la digitalisation devient un enjeu important, que mes données personnelles peuvent être utilisées par un État ou par un groupe armé pour mettre sous pression. Je vois de plus en plus des gens nous demander à nous « Pouvez-vous prendre mon téléphone mobile ? Pouvez-vous, au fond, prendre en charge mes données ? » Et je pense que nous, nous allons devoir nous poser la question de qu'est-ce que ça veut dire comme acteurs humanitaires quand on voit des gens s'inquiéter de plus en plus par rapport à leurs données, qui est un espace devenu essentiel. Donc, tradition claire, on va devoir maintenir la capacité de pouvoir travailler et de pouvoir démontrer, d'aller chercher, au fond, notre capacité d'aller aider les gens, de prendre en compte les vulnérabilités des gens qui sont parfois catégorisés comme bons ou mauvais, et puis, en même temps, être capable de pouvoir comprendre l'évolution des besoins, en particulier sur, et pas seulement, mais en particulier sur la question de la digitalisation. Voilà, Boris, pour commencer. Un très, très grand merci, Yves. Merci. Merci.